Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est la toute première vidéo, j'espère que vous serez un peu indulgents avec moi puisque je débute, donc ça risque d'être pas très cohérent, pas très fluide, etc. En tous les cas, bienvenue, je suis preneuse de toutes les bonnes idées, des remarques, des idées pour améliorer tout ça. Donc je vais commencer cette première vidéo en faisant une revue de la Burf Box de novembre, j'essaye de commencer ce qui me paraît le plus simple mais bon, c'est pas dit que je sois forcément au top, donc bref, soyez un peu indulgents. Donc c'est parti pour la Burf Box de novembre. Donc ce ma chaîne, elle me ressemble à ça, donc je trouve que, bon, normalement elle arrive sans le cœur qui est dessus, là c'est mon mari qui a trouvé l'idée hyper originale, comme quoi on peut un petit peu intégrer nos hommes dans les box beauté. Donc je la trouve vraiment sympathique, le bleu et le jaune, vert, fluo, je sais pas trop, mais vraiment les couleurs, je trouve ça super sympa. Moi, je suis abonnée à Burf Box depuis à peu près un an, je pense, et j'ai eu que des versions à chaque fois qui changeaient et franchement je trouve ça très très sympa d'avoir toujours une box différente. Donc quand on l'ouvre, je fais attention parce qu'il y a tous les fils, donc la Burf Box c'était avec une aiguille et notamment tous les fils qui permettaient de customiser ce couvercle en fait, donc ça c'est, hop là, à l'endroit c'est mieux. C'était le principe de ce mois-ci, donc le couvercle est, je pense qu'on le voit bien, est plein de trous et à nous de broder, de créer en fait le dessus de notre box. Donc la box est faite en collaboration avec ma petite épicerie qui vend tout un tas de choses pour le scrapbooking, du coup, enfin tous les loisirs créatifs. Donc voilà pour le packaging de cette box, donc le menu, comme d'habitude, il a changé le mois dernier, je trouve que, enfin je préfère franchement cette version-là, les autres versions étaient beaucoup trop petites, je ne trouvais pas ça très pratique l'aspect accordéon, on ne savait pas trop de quel côté, dans quel sens, enfin, je trouve que c'est franchement mieux dans ce format-là. Donc on va prendre, je vais suivre tout simplement le sens du menu, quoi. Donc au départ, on a un gommage pour le corps de la marque Anatomy Coles, on a reçu, enfin je ne sais pas, en tout cas la plupart ont reçu, c'était un produit à choisir, donc tout le monde a dû le recevoir au moment de l'été, quelque chose comme ça, une crème pour le corps de cette marque, que je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire, mais qui sentait la cerise hyper sucrée, très très... Donc, ouais, là, celui que j'ai reçu, c'est au citron, et non, non, c'est léger, c'est frais, je trouve qu'à la limite, ça aurait mieux été l'été, mais ce n'est pas grave, un gommage, c'est quelque chose que moi j'utilise très très régulièrement, et sous ce format-là, c'est hyper pratique pour quand je pars en vacances une semaine ou deux, et donc, bon, ça, ça me va très bien, j'ai hâte de tester, je verrai après l'efficacité de ce produit, mais je suis plutôt contente. Ah, pardon, les prix, donc, le full size fait 200ml, il coûte 5,10€, nous, on a une miniature, ouais, d'accord, le bouchon était à moitié, on a une miniature de 50ml, qui nous représente 1,28€, donc bon, ce n'est pas très très cher, mais bon, c'est sympathique, et c'est quelque chose que je sais que je vais utiliser, donc ça, je suis plutôt preneuse. Ensuite, ça, c'est plutôt une bonne surprise, enfin, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, donc c'est un masque en tissu de la marque Herborian, donc c'est forcément un full size, parce qu'on ne va pas vous livrer la moitié de la tête pour tester. Bon, c'est un masque qui le rattend, ouais, masque tissu visage et ferroport en fraîcheur. Bon, je suis très contente, voilà, Herborian, c'est pas une marque que je connais beaucoup, que je n'ai pas beaucoup testé, même si je connais, tout le monde connaît les bébés crèmes, etc., mais je n'ai pas beaucoup testé. Masque en tissu, je ne suis pas encore, ouais, je n'ai pas encore trop testé non plus dans d'autres marques, donc je suis plutôt preneuse et ça, c'est quelque chose que je pense que tout le monde peut utiliser, c'est vraiment une bonne idée de Verblox, d'avoir mis ça dans la box, parce que ça, c'est une utilisation, il n'y a pas trop de risque, je pense que l'odeur doit être plutôt légère, etc., vu que c'est Herborian, donc non, non, plutôt un gros plus, donc de toute façon, ça, c'est un full size, il coûte, un full size, j'arrive jamais à parler correctement, qui coûte, du coup, 5,53 euros. Ensuite, nous avons un petit shampoing de la marque Kevin Murphy, alors je n'ai jamais testé cette marque, je suis contente de pouvoir la tester, parce qu'on en parle beaucoup, enfin, il y a beaucoup de monde qui en parle, etc., par contre, en lisant la compo, j'ai vu qu'il y avait des silicones, donc je le testerai, parce qu'en plus, voilà, ce format-là, c'est très bien, le week-end, les vacances, etc., ça nous évite de prendre le tube de 200ml, c'est vraiment très bien, par contre, vu qu'il y a des silicones et que j'essaye de favoriser des produits sans silicone pour les shampoings, je sais très bien que je n'achèterai jamais le full size, mais je suis quand même curieuse de voir le rendu que ça a, malgré tout, donc plus contente là aussi. Hop, il est en la page. Donc, alors ensuite, il y a un, comment dire, un phare à paupières en stick, d'une couleur, je ne sais même pas si vous allez la voir, une couleur, je ne sais pas comment dire, c'est peau, mais enfin, voilà. Voilà, vous voyez à peu près, bon, c'est juste quelque chose de très discret, très naturel, qui ira avec, enfin, à tout le monde aussi, parce qu'on ne prend pas trop de risques, après, ça peut parfois être un peu trop discret, donc à voir comment je l'utiliserai, ils disent qu'on peut l'utiliser aussi en highlighter, à voir, après, bon, ce produit-là, bon, le packaging, je ne suis pas hyper fan, enfin, il n'y a rien de particulier, c'est du plastique, ça ne fait pas très qualitatif, bon, c'est pas nul, c'est pas ouf, donc, je reste un peu sur ma faim, mais voilà, c'est pas très grave, donc, là, il n'y a pas la contenance sur le petit, enfin, celui qu'on a reçu, ils disent que le full size, le full size, j'arriverai pas, j'arriverai pas, le full size, ce qui fait 0,75 g, coûte 10,20 euros, donc, je suis partie principe qu'on avait peut-être la moitié, là, donc, ça fait 5,10 euros, et enfin, le dernier produit, et là, je suis vraiment, vraiment, vraiment enchantée, vraiment, 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 hein, donc, c'est un produit de la marque Rennes, Rennes, c'est une marque qui coûte plutôt cher, qui est de très bonne qualité, et, donc, ça fait un moment que me tâte à essayer des produits de cette marque-là, mais, toujours un autre truc à acheter, toujours quelque chose, voilà, j'ai jamais sauté le pas, en fait, donc, là, je suis plutôt contente de tester, c'est, le tube, il est plutôt, euh, honnête pour pouvoir tester la marque, donc, je suis, ouais, je suis vraiment emballée par ce truc-là, euh, donc, il s'agit, bien sûr, une crème de nuit, euh, revitalisante, euh, qui fait 15 ml, euh, qui coûte, euh, non, alors, voilà, le full size fait 50 ml, il coûte 38,25 €, et nous, on a 15 ml, du coup, ça nous revient à 11,48 €, donc, euh, déjà, pratiquement, avec juste cette, euh, miniature-là, euh, on rembourse la box qui est de 13 €, quoi, donc, euh, enfin, vraiment, là, je suis vraiment contente, c'est la première fois que je reçois un produit Rennes dans la box, je sais pas si certains d'entre vous, on a, certains d'entre vous, on a déjà, euh, euh, reçu, euh, avant, mais, euh, bon, voilà, très contente de ça, donc, euh, ça finit bien, enfin, c'est une super note sur, euh, sur la fin de cette box, je suis vraiment, euh, non, non, je suis, je trouve que cette box de novembre, elle est vraiment bien, il y a eu, euh, bon, voilà, je suis, je suis moyennement emballée par le petit fard à paupières, mais en même temps, on peut pas avoir du sang, c'est juste, surtout, euh, peut-être, c'est-à-dire, la box, elle va être pour elle, euh, nickel, chrome, etc. Donc, euh, donc, voilà, je suis plutôt très contente, euh, ça, je vais l'utiliser tout de suite, ça, je vais le tester juste pour savoir ce que je peux en faire, euh, ces deux trucs-là, je vais plutôt les garder pour quand je pars en vacances, week-end, voyage, j'en sais trop rien, et ça, euh, et le max, le masque de Herborion, je pense que je vais attendre un peu plus qu'il fasse un peu plus froid, comme il dit qu'il est hydratant et tout ça, je le testerai à ce moment-là, en tout cas, s'il y a des produits que j'ai vraiment adorés et que je serais capable, je sais pas si je décide d'acheter le full seuil parce que je suis complètement convaincue, etc., je vous en reparlerai soit dans mes favoris, soit dans des hauts ou des... des futures vidéos, on va dire des futures vidéos, c'est quand même plus simple. Donc, voilà, donc, je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère que, euh, ça sera pas trop mal passé, que vous serez pas trop ennuyés, que j'aurais pas trop bafouillé, bon, ça, je pense que même avec l'expérience, je pense que je bafouillerai toujours. Donc, euh, merci à vous, euh, je vous mets... Ah oui, parce qu'avec Borghoff, ce qui est avantageux, c'est que si on se parraine, enfin, si je parraine et vous vous abonnez en utilisant mon lien de parrainage, tout le monde est gagnant. Donc, euh, je vous laisse en dessous en barre d'infos mon lien de parrainage, donc n'hésitez pas, vous aurez une réduction, et moi, au bout de, euh, euh, de deux personnes parrainées, j'aurai la box suivante gratuite. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage, c'est gagnant-gagnant. Et, euh, bon, bah, si vous aimez bien, que vous souhaitez me retrouver, abonnez-vous à la chaîne, et puis, euh, à la prochaine fois !